Bien sur cette place-là, il y avait d'ailleurs une boulangerie là, une boucherie dans ce bâtiment et puis l'hôtel, l'hôtel qui est toujours resté l'hôtel de la Cloche, mais qui sont des logements locatifs maintenant. Tous ces commerces sont fermés dans les années 80, juste après la création de l'autoroute A6. Avant, la commune connaissait pourtant de beaux jours grâce à la célèbre route nationale A6, la route des vacances qui emmène des milliers de familles parisiennes vers le sud. Au temps où la A6 était débordée de voitures, pour aider pas en vacances, il était impossible de traverser. Voilà, alors pour vous dire, les commerces, l'affluence qu'il y avait dans les commerces et puis du jour au lendemain, il n'y avait plus rien pendant 10 ans. Mais tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, certains touristes reviennent. Ils préfèrent arpenter les petites routes de campagne plutôt que l'autoroute. On prend les petites routes pour prendre le temps de vivre, de regarder, de découvrir, de ralentir surtout. Nous préférons le calme et les petits villages et l'ambiance, alors ça nous plaît beaucoup. Tout l'enjeu pour les commerçants, c'est d'arriver à maintenir cette clientèle. A Solieux, ce restaurant existe depuis 1832. Son gérant fait tout pour rester attractif. Si vous faites des propositions à des gens qui sont en vacances, qui vont au-delà du boire et manger, des concerts par exemple, c'est très important. Parce que vous faites de cet endroit un lieu qui est polyvalent. Sans cesse se renouveler pour espérer attirer encore longtemps quelques nostalgiques de l'ancienne route nationale 6.